Hey ! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu qui s'appelle Hotel Remorse. Alors c'est tout piti, ça va tenir en 10 minutes. Euh, graphisme, ouais, épique c'est bien ça, non ? C'est pas bien le épique ? En plus ça pique bien les yeux. Pfff ! Alors, samedi 2 octobre. Entre 2h et 3h du matin, il y a eu plusieurs rapports faits par un... Donc apparemment il y a eu un coup de feu entendu dans un hôtel. Les occupants de l'hôtel ont vite évacué le bâtiment en recherche de sécurité. Et donc on va... Ouch ! Ah oui c'est moi d'accord, ok. Oh mon dieu ! Mon dieu c'est tellement le flou artistique. Vous ne pouvez pas test. Alors 8 avril... Oh des notes déjà à lire quoi. Hélène est enceinte. On ne l'a pas prévu, ce n'était pas voulu. Mais euh... Mais je vais devoir l'accepter. Puisque c'est la seule que j'aime. On va traverser cette épreuve. Et nous serons bientôt mariés. Euh... On va passer le reste de nos vies. Ensemble. Comme c'est beau l'amour. Bon en tout cas, voilà. Alors c'est fait avec l'UD qui... Le... L'Honoriel Engine 4. Parce que j'aime bien voir un peu les moteurs de jeu et tout. Alors je crois que c'est très légèrement inspiré de Silent Hill's PT. Mais genre très légèrement je crois. Ouais je ne peux rien ouvrir d'accord. Je ne peux pas marcher, je ne peux pas sauter parce qu'on est débile. On entend un coup de feu vite ! Oh je vais marcher vers la sortie. Bien sûr. Moi j'aurais déjà sauté par la fenêtre. Bon on ne peut rien ouvrir du tout en fait. Alors je ne sais même pas s'il y a un monstre. Je ne sais rien du tout. C'est la joie. Encore un couloir. Le même couloir. Oui c'est la porte qui est ouverte au bout. C'est un jeu couloir. Il n'y a aucun bruit d'ambiance. Il y a juste vous et ma voix. Ah il y a une note par terre là-bas. Je la vois. Elle est là. Je vais la lire. Ça va être fabuleux. On va apprendre plein de trucs sur l'histoire vous allez voir. Ou pas. Bon pour l'instant aucune porte ne s'ouvre. Je les ai quand même toutes vérifiées. Hein. Conscience professionnelle. 17 septembre. Comment tout ceci est arrivé ? Ce n'était pas comme c'était prévu. On était censé être pour toujours et se marier. Mais maintenant elle est partie. Pourquoi n'ont-ils pas pu la sauver elle mais les ont pu sauver l'enfant ? C'était la plus importante. Au flûte. Il y a un bruit de porte qui s'ouvre là non ? Oh que dalle. Ah pardon. Excusez-moi. Ok. Ah bonjour. Excusez-moi je rentre dans des pièces aléatoires. J'en ai rien à faire. Page blanche. C'est comme Final Fantasy on rentre chez les gens pour les dévaliser. C'est un peu... Oh. Oh mon dieu. Il y a un passage dans... Je ne peux pas lire ça là ? Il y a un passage dans l'armoire. Il y a eu un peu de fumée là non ? Ah il n'y a plus rien d'armoire non ? Il y avait une espèce de bête. Je ne peux pas courir quoi. Mon personnage il n'a même pas envie de survivre vous voyez. Il y a une note. Il y a un bruit de bébé. Souvent dans les histoires d'horreur c'est récurrent le thème du bébé vous voyez. On ne sait pas pourquoi. Les bruits d'un bébé c'est genre pas inquiétant tout ça. Le 21 septembre je n'ai personne. Je suis seul ici dans le noir. Ces cris m'empêchent de dormir la nuit. Pourquoi est-ce que ça ne se tait pas ? S'il te plaît. S'il vous plaît faites que ça se taise. Juste taites-toi. Hélène où es-tu ? Ouh mince. J'étais justement en train de me dire que je n'ai pas envie de regarder derrière moi. Donc ça va. Comme ça on croirait presque que c'est un trou dans le plafond. Mais en fait non. C'est juste l'ombre. Oui la porte. Bonjour la porte. Et des couloirs, des couloirs partout. Des... Oh mon dieu mais c'est le mur il rétrécit. Il rétrécisse partout. Non. Oups. Mais je vais être broyé non ? Est-ce qu'il ne va pas y avoir... Ah là d'accord. Est-ce qu'on ne va pas légèrement décéder ? Vas-y c'est là. Wouh ! J'ai réussi. Fabuleux. Je suis trop fort. Oh non cette musique. Il y a Berso qui s'est présenté tout seul. Le 24 septembre. Finalement. C'est silencieux. Le silence. Je pensais que ça mettrait mais je ne peux toujours pas dormir. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mon esprit est perdu sans elle. J'ai besoin de toi Hélène. Ouais j'ai envie d'incarner un peu plus les personnages en ce moment. Je sais c'est... Bon j'ai pas fait de théâtre ni rien. Vous excuserez mes pauvres prestations mais... Voilà. Ah bah je peux ressortir du coup c'est gentil. Bah oui on va aller là-bas du coup. Genre le mec il a tué le bébé juste parce qu'il pleurait un peu beaucoup quoi. Par contre notre mec a une marche très lente hein. Du du du... Il y a une note. Oui. Bon bah là mon autre personnage je n'ai pas pu faire 10 000 trucs hein. Hum c'est marrant ça me rappelle quelque chose. Je viens pour toi. Oh mince ça s'est refermé derrière moi quoi. Oups. Il y a un truc. D'accord je presse shift. Oui. Tu vas le faire. Ah ça me explose des tapants. Je peux même pas me rendre compte d'à quel point j'étais en avance. Excusez-moi. Où est le... Le patron de l'hôtel s'il vous plaît parce que... J'ai quelques petites réclamations. Ah il y a des choses qui traînent pas net chez vous. Déjà il y a personne dans les couloirs. 6. J'ai appuyé 20 fois monsieur. D'accord ok. Oh mon dieu ce tremble mort. Nous sommes parfaitement vivants. Je veux sortir. Ah bah oh. On est retombé exactement au même étage. L'hiver inscrit. Oh oui. Alors ça c'est hyper malhonnête ça. Ça c'est vraiment... Et voilà c'est fini. C'est fait par Charlie Behan. 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 Voilà. En mémorie de T-Bag. Alors qui appellerait... Son animal de compagnie T-Bag quoi. C'est quoi ça ? Merci d'avoir joué. Le jeu se ferme. Bon bah voilà c'était un tout petit jeu. Voilà. Pop pop pop. C'est tout. Donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et bien plus ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501